C'est bon d'avoir de la compagnie. Pendant longtemps, j'ai été solitaire. J'ai parfois l'impression d'avoir toujours été là, à veiller sur ces histoires. Mais à quoi sert une histoire, si nul ne peut s'en émouvoir ? Notre récit s'intéresse à des créateurs, et à tout ce qu'ils sont prêts à faire pour la pureté de leur art. L'art peut susciter toutes sortes de réactions. Le plaisir, l'inspiration, le désir, oui. Mais aussi le doute, la peur, l'angoisse. Vos réactions, les décisions que vous prendrez, affecteront l'histoire. Dans ce monde, vous trouverez d'étranges images. Elles vous donneront un aperçu des conséquences possibles de vos choix. Méfiance, car les choix les plus insignifiants ont parfois les plus grandes répercussions. Vous êtes responsable de ce qui arrive. La faute vous revient. Je ne peux intervenir. Cela m'est formellement interdit. Je ne peux qu'observer ce qui se passe, et consigner scrupuleusement tout événement conséquent. Oh, en avez-vous déjà vu ? Elles sont anciennes. Jadis, on les appelait « obols ». On les insérait dans la bouche des nouveaux défunts pour payer le passeur. Ouvrez bien l'œil. Vous les trouverez aux endroits les plus étranges. Je me ferai une grande joie de vous les échanger, et je saurai récompenser vos efforts. Bien, sommes-nous prêts ? Que le spectacle commence. Je vous regarde faire. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada